La puce à l'oreille Tu connais bien sûr le chiffre zéro, mais sais-tu qu'il a une histoire un peu particulière? Selon toi, pourquoi est-il si utile et quelle est son origine? Avant de répondre à ces questions, commençons avec un petit jeu. Si tu prends un bonbon dans ta main droite et un bonbon dans ta main gauche, tu auras deux bonbons au total. Facile! Encore plus facile. Maintenant, si tu prends zéro bonbon dans ta main droite et zéro bonbon dans ta main gauche, tu auras zéro bonbon au total. Donc, pas de bonbon, c'est exact. Tu vois, le chiffre zéro est bien étrange. Il n'est égal à rien. Au vide, à l'absence de tout. Zéro plus zéro égale zéro. Comme moi, tu sais compter jusqu'à dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Et qu'est-ce qui me permet de différencier le chiffre un du nombre dix si je veux l'écrire? C'est le zéro, bien sûr. De la même façon, le zéro permet de différencier 15 et 105, ou 12 et 120, etc. Laisse-nous donc te raconter l'histoire peu banale de ce chiffre. Le zéro, et ce concept du rien, est apparu très tard dans l'histoire. Des siècles, voire même des milliers d'années après l'invention des mathématiques. La plupart des civilisations antiques avaient un système mathématique qui leur permettait, par exemple, de faire du commerce, gérer des récoltes ou compter le bétail. Mais ni les Romains, ni les Chinois, ni les Grecs n'utilisaient le chiffre zéro. Ce n'est qu'au XIIe siècle que le zéro arrive en Occident. Le mot « mathématique » qui vient du grec « mathéma » signifie « science, connaissance ». Avant que la civilisation grecque apparaisse, et bien qu'il soit très dur d'estimer la date des premiers systèmes de calcul, on peut s'imaginer que l'homme préhistorique comptait déjà sur ses doigts. Il est en effet certain qu'il savait parfaitement différencier un mammouth de quatre mammouths. On considère que l'os d'Ishango est la plus ancienne trace de connaissances mathématiques, soit la preuve que l'homme s'est compté depuis plus de 22 000 ans. L'os d'Ishango est en effet un os de babouin qui date d'environ 20 000 ans avant Jésus-Christ. Il a été découvert en 1950 par un archéologue belge dans ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ce qui en fait un objet particulièrement précieux est qu'on y observe plusieurs groupes d'entailles, alignées sur trois colonnes. Même s'il est très difficile de prouver quoi que ce soit, ses entailles ne semblent pas être de la décoration. La plupart des archéologues sont ainsi d'accord pour y voir la preuve que l'homme savait déjà compter, avant même de savoir écrire. Le développement des mathématiques est ensuite lié à l'apparition des grandes civilisations et des premières formes d'écriture vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Ses connaissances étaient par exemple très utiles aux premiers astronomes pour établir des calendriers et des horoscopes. Les mathématiques que l'on connaît aujourd'hui sont apparues en Mésopotamie, soit dans l'Irak actuel. Elles ont été développées par les Égyptiens et les Indiens, repensées par les Grecs et définitivement adoptées par les Romains. D'autres civilisations ont aussi développé des systèmes mathématiques indépendants, tels que les Chinois, qui n'avaient pas de zéro, mais savaient écrire les nombres négatifs. Les premières traces du zéro remontent au 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ, soit plus de 1700 ans avant notre époque. Ils seraient ainsi apparus en même temps dans deux civilisations séparées par plusieurs milliers de kilomètres et aujourd'hui disparus. Les Mayas en Amérique centrale et les Babyloniens en Mésopotamie, l'Irak actuel. Les Mayas utilisaient deux zéros. L'un pour indiquer une place vide dans un nombre, comme dans 101, et l'autre pour une mesure nulle, comme dans 0 m. Chez les Babyloniens, le zéro est inventé pour empêcher les nombreuses erreurs de calcul. Alors qu'on représentait le zéro par un espace, comment savoir si cet espace sépare deux chiffres ou symbolise l'absence de chiffres, donc zéro. Les scribes babyloniens commencèrent donc à représenter le zéro par un nouveau symbole, sans pour autant lui donner de nom. C'est en aide au 5e siècle après Jésus-Christ que le zéro complet, ou tel qu'on le connaît aujourd'hui, est apparu. Il se dit Shunya, que l'on traduit par le vide, et il est représenté par un petit cercle. Il sera ensuite traduit en arabe pour Sefara, qui s'écrit S-I-F-R. Puis il deviendra Ziphiroum en latin, puis Ziphiro en italien, pour devenir enfin zéro. Les chiffres de zéro à neuf que l'on utilise en Occident sont appelés chiffres arabes. Contrairement à ce que leur nom indique, les chiffres arabes ont été inventés en Inde et ont été empruntés par la civilisation arabe qu'au 9e siècle. Ils sont ensuite progressivement adoptés par l'Occident à partir du 10e siècle pour remplacer les chiffres romains. Beaucoup moins pratique pour les calculs complexes. Dans le calendrier chrétien, il n'y a pas d'année zéro qui correspondrait à la naissance de Jésus. On passe donc directement de l'année moins un à l'année un, sans année zéro. Ainsi, aujourd'hui, nous devrions être en 2018 et non en 2019 si on devait respecter cette logique mathématique. L'astronomie est la seule discipline qui a intégré une année zéro dans son calendrier afin d'assurer une plus grande précision dans ses mesures. De nos jours, le zéro est essentiel puisque complètement intégré à nos systèmes de calcul. Les ordinateurs qui occupent une place très importante dans notre quotidien ne sont que de grandes calculatrices. Ils fonctionnent avec un langage qui leur est propre. Des séries de codes composés uniquement de zéro et de un. On appelle ça le langage binaire. Ces deux chiffres traduisent alors deux états. Ouvert, fermé. Ou bien oui, non. Ou bien vrai, faux. Dans un ordinateur, les zéros et les un sont déterminés par la présence ou non de courants électriques. Un, le courant passe. Zéro, il ne passe pas. Le zéro a été la source de grandes inquiétudes à la fin du 20e siècle. Avant les années 2000. En effet, le monde entier craignait que le passage du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000 crée un important court-circuit dans le système informatique mondial. Il aurait pu être la cause de nombreux problèmes entourant notre quotidien. La raison? Les zéros de l'année 2000, qui sur un ordinateur apparaissaient sous le format 00, faisant ainsi passer l'année 1999-99 à l'année 2000-00, risquant ainsi d'induire les ordinateurs en erreur et créer une multitude de petits bugs. On a d'ailleurs appelé ce phénomène le bug de l'an 2000. Pour finir, et comme disait le célèbre scientifique hongrois John von Neumann, en mathématiques, on ne comprend pas les choses. On s'y habitue. La puce à l'oreille